Chers combattants, bonjour, chers panafricanistes, bonjour, chers youtubeurs et surfers, bonjour à tous les africains, n'est-ce pas, qui revendiquent la justice, qui revendiquent la liberté, la justice et la démocratie. Je suis le bannin de Dinghi, ce matin j'ai un sujet particulier à débattre avec vous, c'est le sort qui est réservé à un certain Diédonné et Somba. Diédonné et Somba, en salle de la vie, au Cameroun. Donc depuis hier, il y a ces informations qui ont fuité sur le limogéage de Diédonné et Somba, division 4. C'est-à-dire, il faut dire qu'il était déjà sous l'emprise de certaines restrictions. Là maintenant, on a complètement sévré des médias d'État. On a complètement sévré des médias d'État. Donc si on était limogé de vision caca, ça veut dire que même de Tam Tam National, CTV ou CRTV, on n'avait plus accès. Bon, Diédonné et Somba, on par hasard est en train de lire l'heure. Le gars lit l'heure sur l'horloge de Mvomeka. Paul Biya. Paul Biya, notre président. Paul Biya, le bâtisseur. Paul Biya, toujours Choga. Lui, il a été comme par hasard limogé le jour d'anniversaire du grand Mamitou. Vous avez vu les photos de Amogou Belinga dans l'anniversaire de la photo du 12 avril 82. Un truc comme ça. C'est le 12 ou c'est le 16 avril. Donc, que se passe-t-il avec Dieu de lui et Somba ? En fait, le gars, un fervent, un fervent insulteur, un fervent supporter du régime est en pleine déchéance. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Est-ce que le partage du gâteau a été mal fait ? Ou alors, on ne s'est pas bien occupé de son ventre. Parce que c'est soit l'un ou l'autre. Parce qu'on se souvient que Dieu de lui et Somba, qu'il lapidait, n'est-ce pas, le professeur Maurice Campton, président élu, qui a défendu Coréan, le régime, face à Maurice Campton ? Mais est-ce que c'est aujourd'hui que Dieu de lui et Somba découvre que Paul Biya est un vieux ? Quand il le supportait en 2018, là, pour, au détriment de Maurice Campton, ne savait-il pas que dans deux ans ou dans trois ans, il aura-t-elle ? Mais, c'est quand même assez curieux. Hein ? C'est quand même curieux. C'est curieux, le gars, il avait quel âge ? 76 ans, en 2018, l'autre élection. Et vous avez supporté, vous avez supporté, vous n'avez pas supporté Campton, il n'a pas, Djedje Somba n'a pas supporté Campton, je suis désolé. Donc, ne savait-il pas que les sept ans, là, qu'on ajoute sur Paul Biya, vont le conduire là où on est actuellement ? Quand nous, on criait avec les vous-vous-ez, là, on disait, oh, Paul Biya est trop vieux, il doit laisser, oh ! Eux, ils sont sortis avec leur slogan, la force de l'expérience, la force de l'expérience. Voilà le slogan que eux, ils nous ont collé sur le visage, que nous avons la force de l'expérience. Et Djedje Somba a défendu ce slogan, bien même, il a défendu ce slogan. Donc, si le partage du biftec n'a pas été bien fait là-bas, s'il n'a pas eu sa part, comme chacun cherche sa part, comme c'est avec le ventre qu'on réfléchit maintenant, qu'il ne vienne pas nous déranger. Franchement, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Qu'est-ce que lui, il a inventé, là ? Avant, lui, il y avait d'autres tam-tam nationaux, il y avait d'autres chanteurs. Il y avait d'autres de chanteurs qui ont été déchus comme ça. Mais, au final, Djedje Somba dit-il la vérité ou pas ? Moi, je pense que Djedje Somba dit la vérité. Vous me direz le contraire si vous pensez en commentaire. Je pense qu'il dit la vérité. Mais comme les sardinats ont un problème avec la vérité, c'est pour cela qu'on le licencie parce que non. Toi, tu sais que nous, on n'aime pas la vérité. Et toi, tu vas dire la vérité aux gens. On dirait que tu es devenu un opposant. Et tu le fais sur notre chaîne, notre chaîne nationale, notre chaîne génocidaire. Tu le fais là-bas. Ça, c'est atteinte à la sûreté de l'État. Là, ce n'est que le début. Il risque d'avoir une suite. Ce n'est que le commencement. Il risque d'avoir une suite vraiment fracassante. Parce que les